— Je me balade, comme vous dites, en France depuis bientôt 10 ans. Parce que le mouvement politique que j'ai créé s'est fondé sur un principe de base. C'est de m'adresser à l'intelligence des Français et d'aller les rencontrer. C'est-à-dire que moi, j'en ai assez de la politique où on prend les Français pour des imbéciles. On leur raconte des slogans, vous savez, des trucs du style « Il y aura moins de chômage avec moi. Votez pour moi. » Et puis ci, et puis ça. Et puis l'Europe, il faut une autre Europe. Bon, tout ça, moi, j'en ai assez. J'ai vu dans les cabinets ministériaux où j'ai travaillé. J'ai fréquenté les allées du pouvoir. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée, au Kazakhstan. J'ai accompagné Édouard Balladur en Arabie saoudite. J'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. J'ai vu les allées du pouvoir. Ce que j'ai surtout vu, c'est que la France, elle n'est plus dirigée par le peuple français. Elle est dirigée désormais par une... — Même pas par ses dirigeants, je n'ai l'impression. — Non, non. Les dirigeants sont désormais des marionnettes qui sont aux mains d'une oligarchie, comme on dit, c'est-à-dire... — Ça, c'est ce que vous pensez, vous. — Oui, c'est ce que je pense, de grandes banques, de grands capitaines d'industrie, une poignée de milliardaires qui tiennent d'ailleurs les grands médias français et qui d'ailleurs font le silence complet, non seulement sur moi, sur ma candidature, mais aussi sur le mouvement politique que j'ai créé. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada